Bonjour à tous, on s'installe en position neutre et on retrouve notre respiration dans le bas des côtes. On va retrouver cette respiration, on va inspirer, les côtes vont s'écarter et on va souffler, les côtes vont se rousser. Je vous rappelle, on inspire par le nez, les côtes s'écartent et on souffle par la bouche. Les côtes se resserrent, je garde les bras le long du corps. Si vous êtes plus à l'aise en essayant de sentir ce qui se passe dans le bas de la cage thoracique, n'hésitez pas à poser les mains sur les côtes et on inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond, je souffle, périnée contractée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, je reviens les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contractée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras vers l'arrière. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les pommes des mains à plat au sol. Vous êtes en position neutre, le sacrum est posé au sol. Je garde ma petite cambrure au niveau lombaire, je creuse la partie basse de l'abdomen et on reste centré sur cette respiration dans le bas des côtes qui va nous permettre de garder une contraction efficace de la sangle abdominale et donc une bonne stabilité du bassin et de la colonne lombaire. Inspirez, soufflez, périnée toujours contractée sur l'expiration et je creuse la partie basse de l'abdomen pour m'assurer une contraction efficace de la sangle abdominale dans son ensemble. On peut toujours imaginer notre petite ficelle en haut de la tête qui va nous aider à allonger la colonne et garder une position harmonieuse. J'inspire, je souffle, périnée contractée. Je relâche les épaules, je relâche les trapèzes. On inspire, on va allonger toujours la colonne et quand on va souffler, on va décoller la tête et le haut du buste. On creuse la partie basse de l'abdomen, le regard sur les genoux, j'inspire, soufflez, périnée contractée, on repose la tête et les bras au sol. J'inspire, je me grandis, soufflez, périnée contractée, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Inspirez, on se grandit, soufflez, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. Encore une fois, je me grandis, j'inspire, soufflez, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. On garde la tête posée au sol, les bras longs du corps, je relâche les épaules. J'inspire, je souffle, périnée toujours contractée, sur l'expiration, je beugne. Inspirez, soufflez. On inspire, on va souffler, on va passer par la position d'empreinte. On va ramener le bassin vers l'arrière, claquer le bas du dos contre le tapis grâce à l'image de la queue du chat. Puis on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre et on va lever les fesses. J'inspire en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position d'empreinte. Inspirez, soufflez, position d'empreinte. J'enroule, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position d'empreinte. J'inspire, soufflez, position d'empreinte. On déroule la colonne, on lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre. position d'empreinte, puis position neutre, encore une fois j'inspire, je souffle, je passe en position d'empreinte, je déroule la colonne, je lève les fesses, inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, position d'empreinte, puis position neutre, encore une fois j'inspire, je souffle, je passe en position d'empreinte, je déroule, je lève les fesses et je reste là, on inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond, je souffle, je ramène les braves à l'arrière, inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale, on inspire, soufflez, périnée compactée, on ramène les braves à l'arrière, inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale, on inspire, soufflez, on ramène les bras à l'arrière, Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contractée, je ramène les bras à l'arrière Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps J'inspire, je souffle en douceur, je repose, vertèbre par vertèbre Je repasse par ma position d'empreinte et je reviens en position neutre On reste en position neutre, le sacrum toujours posé au sol J'allonge ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête Inspirez, soufflez Inspirez, soufflez On va poursuivre en passant en position d'empreinte Je vous rappelle la position d'empreinte, c'est cette position de stabilité de la colonne vertébrale On va tirer la queue du chat, on imagine qu'au bout du coccyx on a une queue de chat qui serait posée sur le tapis Au moment de souffler, on imagine qu'on veut ramener cette queue de chat vers l'avant Le bassin va partir vers l'arrière, le bas du dos vient se plaquer contre le tapis Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne J'inspire, je souffle Mon périnée est toujours contractée sur l'expiration, je me grandis Vous avez votre petite ficelle en haut de la tête qui vous aide à garder une posture harmonieuse On descend un petit peu les épaules, on garde les bras au sol Je tiens ma position d'empreinte Dans cette position, on a un travail plus puissant de la sangle abdominale Transversés, obliques qui sont engagés pour stabiliser le bassin Je vais inspirer, lever la jambe gauche Quand on va souffler en contractant le périnée, je vais décoller ma jambe droite J'inspire, je souffle Toujours en allongeant la colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen pour garder ma position d'empreinte J'inspire, soufflez, je pose la pointe du pied droit sur le tapis On inspire, on remonte Soufflez, pointe du pied gauche, toujours le périnée contracté Inspirez, on remonte Soufflez, pointe du pied droit Inspirez, on remonte Je garde la position d'empreinte, le bas du dos est toujours plaqué contre le tapis Je souffle, pointe du pied gauche Inspirez, on remonte Soufflez, pointe du pied droit On inspire, on remonte et on va souffler On va lever les deux mains en direction du plafond J'inspire, quand je vais souffler, je vais poser la pointe du pied gauche au sol Et ramener le bras droit vers l'arrière Je creuse la partie basse de l'abdomen J'inspire au bout Soufflez, périnée contractée, je reviens dans l'axe Inspirez, soufflez, pointe du pied droit, bras gauche vers l'arrière Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe On inspire, soufflez, pointe du pied gauche, bras droit Inspirez, soufflez, périnée contractée, on revient dans l'axe On inspire, on souffle, pointe du pied droit, bras gauche Inspirez, soufflez, périnée contractée, on revient dans l'axe On continue droite et gauche, j'inspire, je souffle, pointe du pied gauche, bras droit, périnée contractée Inspirez, soufflez, je garde les transverses et oblique engagée J'inspire, je souffle, pointe du pied droit, bras gauche Je me grandis en même temps Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe On inspire, on souffle, on ramène les deux bras vers l'arrière Inspirez, soufflez, périnée contractée, on revient dans l'axe Encore une fois, j'inspire, je souffle, je creuse la partie basse de l'abdomen Bras droit vers l'arrière Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe Une dernière, on inspire Soufflez, je ramène les bras vers l'arrière Inspirez, soufflez, périnée contractée, je reviens dans l'axe On inspire, on souffle, on repose en douceur les bras le long du corps, les paumes, les mains au sol Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen J'allonge ma colonne, j'inspire, je repose un pied, je souffle, je repose le deuxième Une fois que mes deux pieds sont à plat au sol, je relâche en douceur ma position d'empreinte Et je reviens en position neutre On reste toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, périnée contractée, les côtes se resserrent Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne Inspirez, soufflez On va poursuivre en passant allongé sur le côté Côté droit pour démarrer Genoux fléchis en essayant de garder notre petite cambrure au niveau lombaire Donc on est un peu cambré, c'est notre position neutre Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête Toujours, je peux avoir le bras sous la tête Bras vers l'avant si vous avez un petit poussin éventuellement A vous de voir ce qui est le plus confortable Je garde ma respiration dans le bas des côtes Et donc je creuse toujours la partie basse de l'abdomen Votre repère, vous à la maison, c'est de vous assurer que vous rentrez toujours cette zone-là Et que le ventre ne va pas sortir On creuse et on reste sur notre respiration On essaye de ne pas trop crisper au niveau de nos épaules et au niveau de notre rapaise supérieure Je sors la tête des épaules J'inspire, quand je vais souffler, je vais décoller mes pieds Périnée contractée, rappelez-vous, les genoux restent au sol J'inspire, je souffle, tu le rends creusant la partie basse de l'abdomen Je reviens creuser les pieds au sol Inspirez, soufflez, périnée contractée, je décolle Inspirez, soufflez, je redescends en douceur Inspirez, soufflez, périnée contractée, on décolle On inspire, on souffle, on redescend en douceur Inspirez, soufflez, périnée contractée, on décolle On inspire, on souffle, périnée contractée, toujours je redescends en douceur J'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, on souffle en douceur, on redescend. Inspirez, soufflez, périnée contractée, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend en douceur. Les pieds sont posés au sol. Je vais placer la main gauche à plat en avant de la poitrine. J'inspire et quand je vais souffler, je vais prendre appui dans les pieds et dans la main pour décoller mes genoux. J'inspire en haut, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je souffle, périnée contractée, je redescends en douceur. Inspirez, soufflez, on décolle. Creusez toujours, je me grandis en même temps. Inspirez, soufflez, périnée contractée, on redescend en douceur. On continue comme ça. J'inspire, soufflez, périnée contractée, on décolle. Creusez la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle en douceur, je redescends. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend. Allez, une petite dernière. J'inspire, je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, creusez toujours. Et tout doucement, je reviens poser les genoux au sol. Je vais tendre la jambe gauche, la jambe du dessus, pointe du pied posé au sol. J'allonge toujours ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On essaye vraiment de garder la jambe dans le prolongement de l'axe de la colonne. On inspire, on va lever la jambe, pointe du pied tendu. Je passe en pied flex et je souffle, périnée contractée, je redescends. Inspirez, on lève, pointe du pied tendu. Flex, soufflez, périnée contractée, on redescend. Inspirez, on lève, pointe du pied tendu. Flex, soufflez, on redescend. On continue comme ça. J'inspire, je lève, pointe du pied tendu. J'allonge ma jambe au maximum. Je passe en flex, je souffle, périnée contractée, je redescends. Et la prochaine, on inspire, on lève, pointe du pied tendu. On reste la jambe levée, pointe du pied tendu. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Et on va faire de petits cercles avec la hanche. On va inspirer sur la moitié du cercle et on va souffler sur la deuxième moitié. Donc on va tout doucement. J'inspire, mes côtes s'écartent, je souffle, périnée contractée, mes côtes se ressentent. Mon bassin reste stable. On est là en position neutre, il n'y a pas de mobilité dans le bassin. C'est uniquement la hanche qui bouge. J'inspire sur la moitié, je souffle sur la deuxième moitié. Encore une fois, j'inspire, je souffle. Puis je recentre et on va changer le sens du cercle. On va inspirer, on souffle. On reste donc sur le cercle, vous sentez que ça commence un petit peu à titiller dans la jambe. C'est normal. On inspire, soufflez, périnée contractée toujours sur l'expiration. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire sur la moitié du cercle, je souffle sur la deuxième moitié. On inspire, on souffle. J'inspire, je recentre et je souffle, je redécis. Je vais fléchir quelques instants le genou. Pour relâcher un petit peu les tensions dans les fessiers et dans la cuisse. Puis on va tendre les deux jambes. Deux jambes tendues, toujours dans l'axe de la colonne, dans le prolongement de l'axe de la colonne. J'inspire, je souffle, mon périnée contractée, je reste centrée sur cette contraction abdominale profonde, ma respiration placée dans le bas des côtes. On inspire, on va lever la jambe gauche et quand je vais souffler, je vais décoller ma jambe droite, puis redescendre les deux en même temps. Inspirez, on lève, soufflez, périnée contractée, on lève la deuxième, on redescend en même temps. Inspirez, on lève, soufflez, on lève la deuxième, on redescend en douceur. Inspirez, on lève, soufflez, périnée contractée, on lève la deuxième, on redescend en douceur. On continue comme ça, j'inspire, je lève, je souffle, je lève la deuxième et je redescends. Une petite dernière, on inspire, on lève, on souffle, on lève la deuxième et on reste là-haut. On reste là-haut, j'inspire, je souffle, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On inspire, les côtes écartent, on souffle, elle se resserre, j'active toujours mon périnée sur l'expiration. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on redescend. On va fléchir les genoux. On va se placer en position sirène. Position sirène, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle. Je me grandis. Attention à ne pas trop crisper au niveau des trapèzes supérieurs. Je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez. On va lever, on va rester là-haut. On inspire, on souffle, on va tendre la jambe gauche. Pointe du pied au sol. J'inspire, je souffle. Je vais étirer le bras gauche au-dessus de la tête. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. On tient la posture. On inspire, on souffle. On redescend. Main sur la cuisse. Je fléchis mon genou et je repose mon bassin au sol. On poursuit. Une deuxième fois. J'inspire, je souffle, je lève. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Je tends la jambe. Pointe du pied au sol. On inspire, on souffle, on étire. Creusez toujours. Je tiens la posture. Inspirez, soufflez. On inspire, soufflez. On redescend. On fléchit et on repose. Rappelez-vous, si la main, le poignet est un petit peu douloureux, vous pouvez tout à fait le faire sur l'avant-bras. J'inspire, je souffle. Je décolle. C'est la troisième et la dernière. On inspire, on souffle, on tend la jambe. Pointe du pied au sol. J'inspire, je souffle. On étire, on creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, soufflez. On redescend. Je fléchis mon genou et je repose. Petit coquillage. On arrondit la colonne. On prend le temps, on respire, en douceur. À vous de choisir la position du coquillage qui vous convient le mieux. Arrondez plutôt sur la partie haute de la colonne ou au contraire complètement arrondi avec la tête au sol. À vous de voir et on prend le temps, on respire. Inspirez, soufflez. Et on va continuer du côté gauche. Je vous laisse prendre le temps de vous installer sur le côté gauche. Les genoux sont donc toujours fléchis. Le bras gauche sous la tête. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je retrouve ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle. Périnée contractée. Inspirez, soufflez. Genoux fléchis pour démarrer. Position neutre. J'inspire quand je vais souffler. Je garde les genoux au sol. Je décolle les pieds. Inspirez en haut. Soufflez. Périnée contractée. On redescend. On vient reposer les pieds au sol. Inspirez. Soufflez. Périnée contractée. On décolle. On inspire. Soufflez. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. On redescend. Pieds à plat au sol. Inspirez. Soufflez. Périnée contractée. On décolle. On inspire. Soufflez. On creuse la partie basse de l'abdomen. On redescend. On pose les pieds à plat au sol. Encore une fois, j'inspire. Je souffle. Je décolle. Inspirez. Soufflez. Périnée contractée. Je redescend. Je pose les pieds à plat au sol. Je garde les pieds à plat au sol. Mains droites posées sur le tapis. On inspire. On souffle. Cette fois-ci, on prend appui dans la main et dans les pieds. On décolle les genoux. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire. Soufflez. En douceur, on redescend. On repose les genoux au sol. Inspirez. Soufflez. Périnée contractée. On décolle. Creusez. J'allonge toujours ma colonne. Inspirez. Soufflez. Périnée contractée. On redescend. Genoux au sol. Inspirez. Soufflez. Périnée contractée. On décolle. J'inspire. Je souffle. Je redescend en douceur. On creuse la partie basse de l'abdomen. Encore une fois. J'inspire. Je souffle. Périnée contractée. Je décolle. Inspirez. Soufflez. Gardez bien les transverses et les obliques engagés. Je creuse et je redescend en douceur. On inspire. On souffle. On va tendre la jambe droite. Je reste sans pression. Ma respiration dans le bas des côtes. Ma petite cambrure au niveau lombaire. Jambes droites dans le prolongement de l'axe de la colonne. On inspire. On souffle. Périnée contractée. Puis, je vais inspirer. Je vais tendre la jambe. Pointe du pied tendu. Je passe en flex. Et je souffle. Périnée contractée. Je redescend. Inspirez. On lève la jambe. Pointe du pied tendu. Flex. Soufflez. On redescend. Inspirez. On lève. Pointe du pied tendu. Flex. Soufflez. Périnée contractée. On redescend. On continue comme ça. J'inspire. Je lève. Pointe du pied tendu. Flex. Soufflez. Périnée contractée. On redescend. On cherche toujours à allonger la jambe au maximum. J'inspire. Je lève. Pointe du pied tendu. Flex. Soufflez. On redescend. Encore une fois. J'inspire. Je lève. Pointe du pied tendu. Et là, je reste à la jambe levée. Pointe du pied tendu. Jambes dans le prolongement de l'axe de la colonne. Ni trop en arrière. Ni au contraire trop vers l'avant. Vous trouvez le juste milieu. Vous êtes toujours centré sur votre respiration. Dans le bas des côtés. Sur l'activation de votre sangue abdominale profonde. On va faire nos petits cercles. D'abord dans un sens. J'inspire sur la moitié du cercle. Je souffle sur la deuxième moitié. Rappelez-vous, c'est la hanche qui bouge. Le bassin est stable. Il est là en position neutre. Je garde ma cambrure lombaire. Mes transverses engagées. Et j'inspire sur la moitié du cercle. Je souffle. Le péril est contracté sur la deuxième. Inspirez. On inspire sur la moitié. On souffle sur la deuxième. On re-centre. Et on change de sens. J'inspire sur la moitié du cercle. Et je souffle sur la deuxième moitié. J'allonge ma colonne. Attention aux épaules. On inspire. On souffle. Péril est contracté. On commence à sentir que ça travaille plutôt bien dans cette cuisse. On inspire. On souffle. Puis je ressens. J'inspire. Je souffle. Je repose la jambe au sol. On peut fléchir quelques instants pour relâcher la zone des fessiers, la zone de la cuisse. On relâche la jambe. On garde les transverses malgré tout engagées. J'inspire. Je souffle. Mon péril est toujours contracté sur l'expire. Je me grandis. On inspire. On souffle. On va tendre les deux jambes. Je tends les deux jambes. Toujours au même axe. J'inspire. Je souffle. Mon péril est contracté. Je vais inspirer. Je vais lever la jambe droite. Et quand je vais souffler, je vais décoller ma jambe gauche. Puis redescendre en douceur. Inspirez. On lève. Soufflez. Péril est contracté. On lève la deuxième. On redescend en douceur. Inspirez. On lève. Soufflez. Péril est contracté. On lève la deuxième. On redescend en douceur. Inspirez. On lève. Soufflez. Péril est contracté. On lève la deuxième. On redescend en douceur. Encore une fois. J'inspire. Je lève. Je souffle. Je lève la deuxième. Et là, je reste là-haut. Je reste là-haut. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire. Je souffle. Je tiens la posture. Toujours centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire. On souffle. Péril est contracté. Inspirez. Soufflez. On inspire. On souffle. On redescend en douceur. On repose. On les pieds au sol. Les jambes au sol. Je fléchis mes genoux. Toujours centré sur notre respiration. Après, on appuie dans les mains pour venir en position sirène. Position sirène. Je vous rappelle, les genoux et la main sont sur une ligne plutôt vers l'avant. J'inspire. Je souffle. Je vais imaginer toujours que j'ai une poignée là sur le côté qui va m'aider à lever. On inspire. On inspire. On souffle. On décolle. J'inspire. Je souffle. Je tends la jambe droite. Pointe du pied au sol. On inspire. On souffle. On étire. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Soufflez. On redescend. On fléchit le genou. On revient poser le bassin au sol. On poursuit. On inspire. Soufflez. On décolle. Périnée contractée. J'inspire. Je souffle. Je tends la jambe. Pointe du pied au sol. Et on inspire. On souffle. On étire. Creusez. On tient la posture. J'inspire. Je souffle. Inspirez. Soufflez. On redescend. On fléchit le genou. Et on repose. Encore une fois. J'inspire. Je souffle. Je décolle. La dernière. On inspire. On souffle. On tend la jambe. Pointe du pied au sol. J'inspire. Je souffle. Inspirez. Soufflez. On tient. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Soufflez. On inspire. On souffle. On redescend. On fléchit. On repose le bassin au sol. Et on peut enchaîner. En coquillage. Toujours à genoux sur nos tapis. On flexion. On prend le temps. On trouve la position du coquillage qui nous convient le mieux. Et on reste dans cette position quelques instants. On inspire. On souffle. temps de relâchement. Tant d'assouplissement. Et en douceur. On va inspirer. On va souffler. On va dérouler la colonne. vertèbre ou pas vertèbre jusqu'au cervical et à la tête pour revenir en position à genoux. J'inspire, je souffle. Vous êtes en position genoux. Donc on reste notre respiration en bas des côtes. On a notre petite ficelle en haut de la tête qui nous permet toujours de garder une posture harmonieuse. On ouvre un petit peu au niveau des épaules pour éviter de partir trop vers l'avant et d'être vers la flexion. Donc on veut vraiment toujours aller dans le sens de l'ouverture. On inspire, on souffle, les mains sont posées sur les cuisses. J'inspire, je souffle, périmée contractée. On inspire, quand on va souffler, on va décoller un tout petit peu les genoux, les fesses, pardon, les pieds. Donc on fléchit, on est toujours sur la flexion de genoux, c'est dans les cuisses que ça se passe. J'ouvre toujours, j'inspire, je souffle, je redescends. Rappelez-vous, ceux ou celles qui ont les genoux fragiles, celui-ci on le démarre debout et on fléchit sans aller trop bas. Puis je remonte. Donc à vous de voir ce qui est le plus confortable, on va dire, par rapport aux flexions de genoux. J'inspire, souffle et on décolle. On inspire, souffle et on redescend. On inspire, souffle et périmée contractée, on décolle. C'est toujours dans les cuisses que ça se passe, je garde ma contraction abdominale profonde. Inspirez, souffle et on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périmée contractée, je décolle. Inspirez, souffle et on redescend. Une dernière, on inspire, souffle et on décolle et on reste un petit peu dans cette position. Creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Et là, on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. On va lever les bras vers le ciel et je souffle, je redescends. Inspirez, je lève, souffle et on redescend. Encore une fois, j'inspire, je lève. Je souffle, périmée contractée, je redescends. Mains sur les cuisses et je redescends. Fesses sur les talons. On inspire, on souffle, petit coquillage. En douceur, on déroule. On va tous passer en position jaune dressée. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'inspire, je souffle. Je vais partir vers l'arrière. Je garde la position neutre. J'inspire, je souffle, je reviens dans l'axe. Attention, moindre douleur au niveau lombaire, on stoppe. On inspire, soufflez. On part vers l'arrière, j'inspire, je souffle, je reviens dans l'axe. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périmée contractée, on part vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On repose en douceur, fesses sur les talons. J'arrondis ma colonie. On inspire, on souffle, on reste quelques instants en position du coquillage. On va pouvoir enchaîner par quelques étirements. Quelques étirements que vous avez sur d'autres vidéos, mais je vais vous en montrer d'autres petits. Après, vous choisissez-vous. N'hésitez pas à voir ce qu'il vous plaît. On va tendre les bras vers l'avant. On va ramener le bras droit vers la gauche. Paume des mains vers le ciel. Je pose la tête sur le tapis et je tiens la position. Je suis en rotation au niveau de ma cage thoracique. On libère les tensions et on prend le temps, on respire. On respire à grand volume. Vous avez relâché vos transverses. Vous avez relâché votre périnée. On tient quelques instants. Il faut que ce soit une position toujours confortable. Je respire, toujours j'inspire. Mon ventre, cette fois-ci, est relâché. Je souffle, un petit peu comme un grand soupir. On respire. On prend le temps, on tient la position. Puis en douceur, on va relâcher et on va passer de l'autre côté. On revient dans l'axe. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui part vers la droite. Toujours la tête posée au sol. Et je respire. Je tiens la position. On reste dans la position d'étirement. On respire en douceur. Toujours en cherchant à relâcher au niveau abdominal. Là, on cherche vraiment un étirement de la partie latérale de la cage thoracique. Et en douceur, il faut rester le temps que vous voulez, bien entendu. Et en douceur, vous pouvez vous redresser. Toujours dans cette position quatre pattes, on va pouvoir ramener le genou droit vers l'avant. Jambe gauche vers l'arrière. Et venir s'allonger sur cette jambe droite vers l'avant. Essayez de placer le pied droit un petit peu vers la gauche. Vous verrez que ça va permettre d'étirer en même temps au niveau fessier. Éventuellement au niveau de l'intérieur de la cuisse, au niveau des adducteurs. On cherche une position toujours qui soit confortable. La tête est posée au sol. On tient la posture. On prend le temps, on respire. On reste sur cette respiration ample que l'on utilise pendant l'étirement. Les transverses et les périnées ne sont plus contractées, ne sont plus engagées. On relâche en douceur. On fait la même chose de l'autre côté. Genou gauche vers l'avant. Jambe droite tendue vers l'arrière. Et je m'allonge sur cette jambe gauche. Toujours pareil, ce type d'exercice, quand les genoux sont fragiles, c'est un peu difficile à se positionner. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à vous placer sur le dos. Sur le dos, les exercices. Alors, les deux exercices équivalents, ça va être celui-ci que vous connaissez déjà bien. Et celui, vous aurez un petit ballon ou une petite serviette sous le sacrum en tendant. Donc n'hésitez pas à alterner, à voir ce qui vous convient le mieux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très probablement demain. Passez une bonne journée. Au revoir.